Le perfectionnisme, vous devez aussi régler ce problème de perfectionnisme. Là encore, trouvez la méthode qui vous convient le mieux, mais le perfectionnisme, il va falloir le dégager. Il faut supprimer cette tendance à vouloir être parfait ou parfaite. Parce qu'un être humain ne pourra jamais être parfait ou parfaite. Vous allez contre nature quand vous faites cela. Vous contrôlez l'incontrôlable, là encore, pour avoir plus de sécurité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais rester grand public. Mais vous comprenez, surtout, on va rester très simple. Ne faites pas des choses uniquement parce que vous avez le sentiment qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont nécessaires. Et parce qu'elles vous permettent de, écoutez bien le mot, de progresser. Ce que l'on veut, c'est être meilleur demain qu'hier. C'est tout. La vie, c'est une compétition contre soi-même. C'est pour cela que je ris un peu lorsque certains perdent beaucoup de temps et d'argent à s'occuper sans arrêt des autres et des concurrents et de ceci, de cela, de cela. C'est du bruit tout ça. C'est du bruit. C'est de la perte d'énergie. Vous êtes en compétition avec vous. Et enfin, dernier conseil dans cette émission. N'oubliez jamais que quel que soit le défi que vous avez dans votre vie, il y a une solution. Trouvez simplement cette méthode, ce soutien. Qui peut vous accompagner ? Est-ce que c'est ce livre ? Est-ce que c'est cette personne ? Est-ce que c'est cet article ? Trouvez une façon d'avancer. Est-ce que c'est cette méthode audio, ce programme vidéo en ligne ? Il n'y a jamais autant de coaching, de formation, de connaissances et de séminaires aujourd'hui sur le sujet. Trouvez chaussures à votre pied et foncez et apprenez. Et comme cela, vous pourrez appliquer le dernier conseil que je vous donne maintenant. L'une des techniques fortes aussi pour, à part les quatre moteurs que je viens de vous donner, pour briser la procrastination, c'est de vous dire avec un bon souffle comme ça, comme le disait ma grand-mère italienne, un éléphant ça se mange une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. Ça veut dire quoi ? Décomposez les tâches en plusieurs petites parties. Et allez-y tout doucement. Et c'est ainsi que vous allez notamment briser ce besoin absolu d'être parfait ou parfaite. Et surtout, vous allez briser la procrastination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501